Romain Le Drain de Laisse vous allez présenter Santa Manza dans le Grand Handicap de Deauville. Romain, la dernière fois, que s'est-il passé à Nantes ? La pouliche ne s'est pas du tout adaptée aux tracés très particuliers de Nantes. Voilà, c'est la bonne explication que je peux vous donner. Parce qu'elle était en forme et le lot était à sa portée. Il n'y a qu'à voir la gagnante Ouakika, une pouliche qu'on affronte régulièrement dans les quintets. Et elle ne fait pas sa performance tout simplement. On revient à Deauville, un hippodrome où elle s'est déjà imposée sur le parcours qui nous intéresse. Elle nous avait déçus au printemps mais elle avait des excuses. Oui, elle s'était fait mal quand elle a couru en ligne droite le quintet au mois de mai. Et bon, intelligemment, Christophe n'avait vraiment pas insisté. Bon, depuis, elle a remis les pendules à l'heure. Elle a quand même gagné un beau quintet à Saint-Cloud quelques semaines après. Sans être à 100%. Comme vous le savez, c'est une pouliche qu'on a toujours beaucoup respectée. Déjà parce qu'on l'adore et puis parce qu'elle a eu quand même des gros problèmes de santé bébé. Et on l'a encore respectée cette année. Mais on vient avec une pouliche qui est en train de fleurir. On regarde sa valeur handicap. Elle ne cesse d'augmenter. Elle n'a pas beaucoup de passage à vide. Elle a quelques excuses mais elle ne cesse de progresser au fil des courses. Elle a toujours été très régulière. Mais on s'est surtout appliqué à garder un moral intact à l'achouement. En la faisant toujours monter de derrière et en la respectant. Elle n'a jamais pris de fessée de sa vie. C'est vrai qu'elle a toujours montré des progrès de course en course. Elle est devenue très professionnelle. Elle est passée de 27,5 à 42,5 en l'espace d'un peu plus d'une année. Romain, dimanche, est-ce que c'est l'objectif de la saison ? On sait qu'on n'a plus trop de marge dans les handicaps classiques parce qu'on va se retrouver avec beaucoup de poids. On est peut-être un petit peu limite pour les courses, les groupes ou les bons listeuds. Donc oui, c'est un des objectifs de l'année de Saint-Amandes, ça, bien entendu. Dimanche, qu'est-ce qu'elle aura contre elle ? Pas grand-chose. Je pense qu'elle devrait avoir un Christophe Soumillon en pleine forme. Elle a un parcours qui lui convient à merveille. La pouliche est en belles conditions physiques. Je pense qu'elle a beaucoup d'atouts. Si on met tout ça dans la balance, il y a beaucoup de plus et peu de moins.